Ils s'appelaient Anna, Marion, Romain, Jamila et Marion. Cinq prénoms, cinq destins brisés. Anna et Marion Pétard étaient la fierté de leurs parents. Anna, 24 ans, était graphiste. Elle résidait à Barcelone. Ce vendredi, elle passait le week-end à Paris avec sa soeur de 27 ans, Marion, professeure de flûte et étudiante en musique à la Sorbonne. Les deux soeurs, seuls enfants de ce couple de bouchers charcutiers, dînaient au restaurant Le Petit Cambodge, quand leur destin a basculé. Elles étaient toutes les deux pour dîner tranquillement. À 8h, elles nous ont envoyé un message d'amour, à nous deux. Et puis à 20h25, elles étaient mortes. 21h25. Ce destin brutal, le couple ne l'a appris que le lendemain des attentats. Des parents dignes, touchés par les nombreux messages d'affection déposés depuis deux jours à Chai, la ville où ils travaillent. On est tous touchés par ça. En plus, je viens de voir que l'une de ses filles s'appelle Anna et c'est le nom de mon bébé qui a 4 mois. Donc ça aurait pu être n'importe qui. Et je me dis dans quel monde j'ai mis mon bébé. Enfin voilà, ça nous touche tous personnellement, je pense. Quand on les connaît, quand on les a vues, des personnes pleines de vie, rien ne les a arrêtées. Elles étaient dans la fleur de l'âge. Je souhaite appuyer de vivre ça. Des bouquets de fleurs, des bougies. L'émotion est aussi intense devant le restaurant La Belle Équipe où Jamila Oud a perdu la vie à 41 ans, dans les bras de son mari, propriétaire des lieux. Jamila Oud était une styliste reconnue dans la capitale. Elle a grandi dans le quartier populaire des Bâtes à Dreux. La ville lui a rendu ce matin un vibrant hommage. Mon meilleur souvenir, ça a été les éclats de rire qu'elle pouvait avoir. Et celui qui a retiré ses éclats de rire, il les a retirés pour ses amis, mais surtout pour sa famille et sa mère. Elle avait le cœur sous la main. Elle était très gentille, serviable. Elle faisait tout pour nous. Marion Joanneau, 24 ans, est l'une des victimes du Bataclan. Originaire de Réloir, elle avait passé son bac au lycée Marceau, à Chartres. Son oncle et son compagnon tentaient d'obtenir de ses nouvelles via les réseaux sociaux, jusqu'à ce matin, en vain. Ce dimanche, c'était la consternation dans le petit village de Suré-en-Vaux, 700 habitants près de Sancerre, ville d'où était originaire Romain Didier. Ce barman avait 32 ans. Vendredi soir, Roucharonne, lui et sa compagne ont été pris dans la fusillade et n'ont pas survécu. C'est sûr que ça fait quelque chose. D'un instant, ça touche des gens de la région, tout le monde est solidaire. On est toujours touchés pour le malheur des autres. Moi, je prie pour tous ces gens-là. Il avait sa copine, il venait de présenter ça à son ami, à ses parents. C'est un drame familial. Ce qui est le plus terrible, c'est qu'il y en a 130 qui sont comme ça et puis une centaine qui sont entre la vie et la mort. A Chaille et Montand-en-Bièvre, un hommage sera rendu aux victimes des attentats demain mardi à 18h.